Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde de l'émission Samedi de lire. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir Christian Tétro. Bonjour, Christian, ça va bien? Bonjour Amélie, ça va très bien, ça va très bien. Et j'ai envie de te présenter à mes auditeurs. Es-tu défini sur ta biographie en tant que mari et père au départ? Là, je suis moins père que j'étais. Ah oui? Parce que j'ai plus d'enfants à la maison. Ça change la dynamique, ça. Ça change la dynamique. Mais effectivement, je suis marié, moi, avec la même femme depuis, mon Dieu, presque 35 ans. Qui est quand même assez rare aujourd'hui. Oui, puis j'étais tombé en amour avec quand j'avais 16 ans. Donc, j'en ai 60, je vais avoir 63 dans quelques mois. Ça fait un bail avec la même personne. Mais sauf que, bon, quand je l'ai rencontrée à l'adolescence, elle m'a balayé du revers de la main. J'étais sorti avec une fois, puis ça s'est arrêté là. Vous vous êtes retrouvés plus tard? Oui, on s'est retrouvés 11 ans plus tard, à l'âge de 27 ans. Et là, cette fois, elle a mordu à mon hameçon. Puis je l'ai encore accrochée, là. Elle est encore là. Puis je pense qu'elle m'aime. Bien, j'espère, après 35 ans. Non, on s'aime bien, on est des bons partners, même si on est complètement différents. Et t'es aussi animateur, chroniqueur, éditorialiste de sport, journaliste, concepteur, rédacteur pour la télévision et, bien entendu, la raison pour laquelle je te reçois aujourd'hui, auteur. Oui. Auteur de 7 livres? Non, 11. 11? 11 livres. Mon information n'était pas bonne. Ah, ton information... Bon, qu'est-ce que tu veux? Non, c'est parce qu'il y a... Peut-être 7 aux éditions de l'Homme? C'est 7 aux éditions de l'Homme. J'en ai 2 aux éditions Québécois, puis 2 aux éditions Les 400 Cours. Puis 7, les 7 derniers, c'était avec les éditions de l'Homme. Et aux éditions de l'Homme, je m'appelle Marie, en 2007. Oui. Histoire de ta fille. Oui. Marie. Qui aurait à peu près ton âge. Ah oui? À peu près ton âge, oui. Et ça, ça a touché beaucoup, beaucoup de gens parce que ça s'est vendu, c'était best-seller, cet ouvrage-là. Oui, oui, ça a été un succès qui a pris tout le monde par surprise. Moi, le premier, mais les éditions de l'Homme aussi, on ne revenait pas. Au total, parce qu'il a été édité par les éditions de l'Homme, mais un monsieur, un éditeur qui s'appelle Guy Saint-Jean, qui écrit des livres en gros caractère, qui a acheté l'édition. Et puis, il y a, je pense, c'est Québec Loisirs aussi, qui a eu sa propre édition de Je m'appelle Marie. Puis, il y a eu aussi le CD, parce que Marine Arsini puis Luc Guérin avaient accepté ce que je leur avais demandé de lire. Wow! Parce que dans le livre Je m'appelle Marie, la première partie, c'est ma fille qui parle, puis la deuxième partie, c'est moi qui parle. Puis, au total, on a vendu près de 100 000. Ça fait qu'au Québec, 100 000. C'est beaucoup, beaucoup. C'est énorme, c'est énorme. Oui, parce que quand on vend 3 000, on est content. Oui. Alors? Bien, quand la première fois que tu t'édites avec une nouvelle maison d'édition, pour moi, c'était les éditions de l'Homme, puis à ton premier livre que tu écris avec eux autres, avec eux autres, j'en ai vendu 85, 86 000 avec cette édition-là. Et là, l'éditeur me disait, fie-toi pas là-dessus, là. Ça t'arrivera plus jamais de vendre 85 000 livres, c'est impossible. Bien, je disais, pourquoi je l'ai fait une fois, je pourrais le faire deux fois. Non, 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 non. C'est une mauvaise affaire, même, que tu aies vendu tant de livres que ça à ton premier. Parce que là, tu vas avoir tes attentes, là, dans le plafond, puis tu vas voir, ça marche pas de même. Il y avait bien raison. C'est vrai. Et par la suite, il y a eu trois fils et un ange, en 2009? Oui, il y a eu trois fils et un ange, qui racontaient quatre histoires de filiation. C'est quatre histoires différentes, d'à peu près, je sais pas, moi, peut-être 80, 85 pages, chacune. C'était quatre histoires de... La première, c'était une mère avec son fils. La deuxième, c'était un père avec Michel Courtemanche, qui me racontait la relation tordue qu'il y a eu avec son père. Ensuite, ça a été un peintre, Jean-Louis Courteau, qui me racontait aussi sa relation tordue avec son père, étrange un peu, qui passe par toutes sortes de chemins. Et puis, la dernière, c'était la vie d'une petite fille de 10 ans, l'ange. C'était une petite fille qui est décédée à 10 ans, et c'est sa mère qui me racontait la vie de sa fille. Et moi, j'ai écrit cette histoire-là au jeu. C'est comme si c'était la petite fille qui racontait sa vie. Wow! Oui, ça fait que ça, c'était trois fils et un ange. Et tu es vraiment un raconteur d'histoire, Christian. Bien, j'ai toujours fait ça. Moi, j'ai appris à écrire pour être entendu. Moi, j'ai appris à écrire. Ma première job que j'ai eu à la radio, c'était que j'écrivais à des commerciaux. Ensuite, j'ai écrit des sketchs. Ensuite, j'ai écrit des chansons. Ensuite, j'ai écrit des éditoriaux. C'est toujours pour la voix. Donc, moi, quand j'écrivais, les gens ne lisaient pas. Ce que j'écrivais, ils l'entendaient. Quand j'ai décidé de tenter ma chance dans le monde de l'écriture, j'ai gardé un peu cette façon-là d'écrire. On a l'impression que tu nous chouchettes des trucs à l'oreille. Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai appris à écrire pour ça. J'ai appris à écrire pour être entendu. Ça fait que quand les gens lisent mes livres, ils me disent exactement ce que tu me dis. On a l'impression que tu nous parles. Je ne suis pas capable d'écrire autrement. Je parle. Alors, c'est pour ça que moi, mes temps de verbe, c'est toujours le plus simple. C'est toujours l'indicatif présent. Moi, tu ne retrouveras dans aucun de mes livres du passé simple, par exemple. Tu vas trouver des fois de l'imparfait ou du futur. Mais en général, 90 % des verbes que j'écris, c'est l'indicatif présent le plus simple et celui qui est le plus parlé. Mais c'est plus facile à lire. J'ai l'impression que pour les gens, on va peut-être directement au but. Je ne sais pas si c'est plus facile à lire, mais je ne sais pas écrire autrement. Ça fait que j'espère que c'est facile. Mais je pense que c'est effectivement facile parce qu'il m'est arrivé souvent, entre autres avec Je m'appelle Marie, de rencontrer des enfants de 12 ans, de 13 ans, des petites filles surtout, qui me disaient qu'ils avaient lu mon livre et qu'ils avaient trouvé ça bien bon. Donc, si un enfant de 10, 11, 12 ans est capable de me dire ça, ça veut dire que ça doit être simple à lire. Et puis, c'est le but de l'exercice. Moi, si j'étais professeur de littérature, je ne serais pas capable de montrer aux étudiants comment écrire. Mais je serais très capable de leur montrer comment ne pas écrire. Ça fait que... Intéressant. Bien, c'est ce que je pense. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. Moi, je ne peux pas dire que... Moi, j'ai surtout appris quelles erreurs ne pas faire en écriture. Puis, donc, j'écris défensif, si tu veux. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pour faire une analogie avec le sport. C'est que j'essaie de ne pas faire d'erreur. Je ne veux pas réussir des grands coups. Je ne veux pas écrire des phrases qui vont marquer l'humanité. Mais je ne veux pas faire perdre le temps au lecteur. Donc, je ne m'étire jamais. J'élimine à peu près tout ce qui s'appelle adverbe. Parce que c'est des mots... Il n'y a pas de mots décoratifs ou très, très peu de mots décoratifs. Quand il y en a un, ça se peut qu'il y en ait un une fois de temps en temps. Un mot qui est là juste parce qu'il est beau ou juste parce qu'il donne une certaine couleur. J'essaie d'éviter ça pour, comme ils disent en chinois, « get to the point ». Moi, je m'en vais dans une direction, puis je ne veux pas dévier, puis je ne veux pas faire le beau. Est-ce qu'il y a un gros travail d'édition qui est fait? Est-ce que tu recommences plein de fois pour t'assurer que ça soit comme tu veux? Ah oui? Ah oui, ah oui. Moi, j'écris là, puis après ça, je regarde ce que j'ai écrit, puis j'enlève toutes les bouts qui dépassent. Pourquoi tu as écrit ce mot-là? Qu'est-ce que ça rajoute à la phrase? Qu'est-ce que ça rajoute rien? OK, on l'enlève. Puis quand je remets mon manuscrit à celui qui est chargé de l'édition, puis de la relecture, j'y donne un seul, c'est quoi le mot que je cherche? Je cherche souvent mes mots comme ça. Une seule directive, enlève toutes les bouts qui dépassent. Tous les petits mots, les bouts de france ou les phrases où est-ce que je me répète, qui sont inutiles, c'est ça qu'il faut que tu regardes à la loupe. Si tu veux changer un verbe pour un autre verbe, appelle-moi pas pour me demander la permission. Fais-les, là, tu connais ta job, puis elle va être bien faite, c'est sûr. Tu fais confiance à l'éditeur? Pourquoi? À la maison d'édition, bien évidemment, mais à la personne qui est chargée de revoir l'écriture, j'y fais extrêmement confiance. Puis je suis entouré de gens très compétents. Puis je ne suis pas très, très chialueux. Les gens, même des fois, la jeune fille qui s'appelle Élise-Andrée Roux, qui est auteure elle-même de romans, au début, elle m'a appelé comme deux fois pour me demander la permission d'intervertir une phrase ou non. Je dis, « Ah, Élise-Andrée, tu ne m'appelles pas pour ça, tu le fais. Fais-les, puis je suis d'accord. Regarde, je vais te signer un papier en blanc, je suis d'accord avec tout ce que tu fais. » Point. C'est une belle confiance. Bien, ils connaissent leur métier, ces gens-là. Ils font ça depuis des années. Qui je suis, moi, pour leur montrer quoi faire, puis quoi pas faire, puis comment le faire, puis comment pas le faire, puis pourquoi le faire, puis pourquoi... Non, 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 regarde. Mais il y a beaucoup d'auteurs qui n'acceptent pas que les maisons d'édition changent des trucs parce qu'ils disent que c'est leur oeuvre à eux, puis qu'ils n'ont pas d'affaires à les toucher, puis... Bien, quand tu donnes la permission, quand tu dis au départ, quand tu t'entends avec l'éditrice ou la correctrice ou le réviseur ou le réviseur, tu t'entends au départ, regarde, fais ce que tu veux, fais ce que tu penses qui est correct, fais ce que tu ferais si c'était ton livre. Ça évite... Et de toute façon, moi, comme je suis un paresseux naturel, ça m'empêche de... Ça m'enlève de la job. Tu ne me casses pas la tête. Non, 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 je ne me casse pas la tête. Puis les résultats sont toujours excellents. Je trouve toujours que ça me ressemble. C'est ça. Parce que les professionnels de l'écriture ou de la correction, ils savent pour qui ils corrigent. Ils savent pour qui ils corrigent. Puis ils savent que ce mot-là, il ne va pas dans ma bouche, ou ce mot-là ne va pas dans ma phrase. Ils me connaissent. Puis comme ils connaissent leur métier, ils savent que quand ils corrigent pour moi, ils le font de telle façon. Quand ils corrigent pour un autre, ils le font de telle autre façon. Tout ça, c'est étudié. Puis c'est des professionnels. Ça fait que, tu sais, quand je m'envoie chez le dentiste, je ne dis pas de faire ceci ou de faire cela. J'ouvre ma bouche puis fais ta job. On va revenir aux ouvrages que tu as publiés, Christian, si tu me permets, pour un peu. Je te permets. Tu as publié sur les traces du bonheur en 2011, la dernière semaine de mai en 2012, où tu as publié ton premier roman. Oui. Et par la suite, bonsoir, Roger Brulotte en 2015. Oui. Histoire de sport en 2016. Et là, tu nous arrives avec ton deuxième roman, Sarah et moi. Oui. Qui est le tome 1, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir d'autres toms. Il va y en avoir au moins un autre. Au moins un autre. Et qui est déjà écrit. Ah oui? Oui. On va pouvoir lire ça quand, le tome 2? Début du mois de janvier. Oh, c'est rapide! Semble-t-il. Bien, il est déjà tout prêt. Il manque encore quelques petites touches, des séparations de chapitres, etc. Mais l'écriture est là, tout est là. Parlons-en de cette histoire-là, Sarah et moi. Ce sont deux adolescentes de 15 ans, en fait, qui ont été abandonnées lorsqu'elles étaient petites par des mères monoparentales, jeunes mères, en fait. Et ils ont été adoptés par Marie-Andrée, qui est une travailleuse sociale, qui les a adoptées, qui les a traitées vraiment comme des sœurs. Et les deux jeunes filles se considéraient vraiment comme des sœurs. Il y a un lien filial très, très important dans ce roman-là. Oui. Et ça, ça vient de... Ça vient de... OK. Je vais te le raconter. Est-ce que c'est l'histoire de ta fille? Ce n'est pas l'histoire de ma fille... Que tu aurais vue. Mais c'est une histoire telle que j'aurais aimé que ma fille elle-même écrive. Ah, OK. Donc, j'ai écrit un peu par procuration. Dans mon esprit, c'était parce que... J'ai toujours vécu la vie de ma fille par procuration. Encore aujourd'hui. Et... Je me suis imaginé qu'elle avait 16 ans et qu'elle aimait l'écriture, pareil comme moi. Qu'est-ce qu'elle aurait écrit? Puis j'ai pensé que c'est le type d'histoire qu'elle aurait écrit, parce que ça regarde un peu les jumeaux, parce que les deux petites filles, ils ont quoi? Ils ont les deux jeunes filles. Puis ils ont une semaine de différence à peine. Ils grandissent très proches l'une de l'autre. Ils n'ont pas le même caractère. Un peu comme un couple de jumeaux. J'en ai eu un couple de jumeaux. Félix, c'était le jumeau de Marie, quand Marie est décédée à deux ans et demi. Puis à partir du moment où elle est décédée à deux ans et demi, ce qui ruine une vie, là, quand tu perds un enfant, c'est pire que tout. C'est pire que mourir soi-même. Puis j'ai cette image-là, quand je donne une conférence, quand je dis que voir mourir son enfant, c'est pire que de mourir soi-même, puis je vous en donne la preuve. Vous vous promenez avec votre enfant, puis vous croisez un méchant garnement qui a une balle de fusil dans son fusil, puis qui vous demande à qui je la tire. Je la tire-tu à ta fille ou si je la tire à toi? 100 % des parents vont dire, tue-moi, touche pas à mon enfant. Dans ce sens-là, c'est vraiment la pire épreuve que quelqu'un peut vivre dans sa vie. Et moi, j'ai jamais accepté... Bon, j'ai vécu avec ça, mais profondément, j'ai jamais accepté sa mort et j'ai toujours voulu vivre un peu à travers elle. Imaginez qu'elle a eu l'air à 4 ans, à 5 ans, à 7 ans, à 8 ans, à 10 ans, à 11 ans. Pas physiquement, mais... Qu'est-ce qu'elle serait devenue? Ah, c'est ça. J'ai pas compris ta question. Ce qu'elle serait devenue. Ce qu'elle serait peut-être devenue. J'y pense à tous les jours. J'ai des photos d'elle partout dans ma maison. Puis, la raison pour laquelle j'ai emprunté la voie du rêve, parce que c'est vraiment un livre sur le rêve. Je t'arrête, Christian. On s'arrête, puis on en parle au retour, parce que le temps file. OK.